Hé, toi, qui est assurément en train de te demander pourquoi on aime tous autant les frites, tu t'apprêtes à écouter un épisode du double interview de Double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec Sérieux des gâteaux d'Anivraté, du match Nuggets vs Carottes Franchouillard et d'une bonne extase devant les citrouilles. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de manger des frites en joie plutôt qu'une salade en stress ou de remercier le soleil et la nature avant d'engloutir son assiette. De quoi remettre le plaisir au menu, même en étant végane à la cantine et festoyer en mangeant végétal. Ces sujets s'incunitent, t'intriguent ? Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos, dont la vie j'accompagne aussi bien les curieux, débutant sur le chemin de la connaissance de soi, grâce à l'Ayurveda, que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solos. Hey ! Un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast & Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, où comment démystifier le bien-être en discours. Et le second, le Fast Interview, où comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite les experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leur galère. Tous les détails rocambolesques, incongrus, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais laissons place plutôt à l'épisode du jour. Bienvenue dans le Fast Interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment retrouver le plaisir dans l'assiette face aux injonctions avec l'alimentation végétale. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Archena Nagalingam. Elle est praticienne Ayurveda et connaît le sujet sur le bout des doigts. Et une dernière petite chose pour ne pas vous tenir en haleine trop longtemps, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un commentaire cool sur un pod podcast et 5 étoiles, avant de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute ! Bonjour Artuna ! Bonjour Aurélie ! Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono ? Alors je m'appelle Archena, je suis praticienne en Ayurveda à Montreuil. Avant je ne faisais pas du tout ça, j'étais dans l'ingénierie informatique et j'ai changé de vie pour aller vers ce métier qui, à mon avis, faisait un peu partie de moi et que j'ai complètement découvert ces dernières années et dans lequel je m'épanouis grandement. Trop bien ! Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait le métier de praticienne Ayurveda ? Moi je dirais que c'est vraiment d'aller puiser en soi pour être capable de vivre en harmonie et dans le monde tel qu'il est. C'est vraiment ça le but du praticien, c'est de pouvoir aider les gens à bien se connaître, à bien s'équilibrer par l'alimentation, l'hygiène de vie, donc tout ce qui fait partie de la vie au quotidien. Pouvoir prévenir des maladies, d'être capable de traverser des émotions, etc. Mais en tout cas de pouvoir toucher à cette sérénité qui fait partie quand même de nous et qui est nécessaire pour affronter le monde tel qu'il est. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros. Je pense que c'est vraiment de réussir à exprimer l'individu qu'on est. Parce que l'Ayurveda part du principe que chaque personne est quand même unique et qu'on a tous notre petite pierre à apporter sur cette planète au moment où on arrive, jusqu'au moment où on s'en ira. Et que cette vie est précieuse. L'idée, c'est d'essayer de traverser cette vie avec le plus de force vitale possible et le plus d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la nature pour pouvoir être en lumière dans ce monde un peu sombre de temps en temps. Et là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur le problème des injonctions qu'on se met autour de l'alimentation végétale et comment retrouver le plaisir dans l'assiette, c'est ça ? C'est ça. En fait, moi, je me suis passionnée pour l'alimentation végétale en parallèle et c'est pour ça que j'applique, on va dire, dans ma vie en tout cas, un mode de vie végétale. Et je trouve que c'est important de remettre les choses à leur place et aussi de remettre cette notion de plaisir sur la table parce que ce qui est important dans la vie, avant tout, c'est quand même d'être en joie. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là ? Je crois que moi, j'ai une petite touche poétique qui émane de moi à chaque fois que je veux faire quelque chose. J'y peux rien. Que je sois en train de photographier un plat ou de cuisiner ou en train d'écrire un texte, il y a toujours un petit bout de poésie qui vient se paufiler. Et je crois que c'est un peu ma touche à moi. Canon ! Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé ? Alors, l'Ayurveda, ça remonte à loin parce que c'était dans ma famille. Il y a ma grand-mère qui était guérisseuse ayurvédique au Sri Lanka. Je n'ai pas connu avant 98, donc assez tard, notre premier voyage au Sri Lanka parce qu'il y avait la guerre civile, on ne pouvait pas y aller avant. Et ça ne m'a pas parlé. J'avais 16 ans. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de lointain pour moi. Et beaucoup plus tard, en retournant en Inde, quand j'ai eu 30 ans, que ça m'est revenu en fait, je me suis dit, waouh, c'est génial en fait ce truc. Et je me suis plongée à ce moment-là. Donc, il y a eu un gap de 15 ans. Après, la nourriture végétale, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai été dans mon ancienne vie d'ingénieur. J'étais travaillée aux États-Unis, à New York. Je n'étais pas bien du tout. Au bout d'un an, j'étais malade tout le temps à cause de la nourriture. Essentiellement, à mon avis, je suis devenue végane un peu du jour au lendemain parce que je suis allée voir un ostéo à la base parce que mon dos était complètement en catastrophe à cause du fait que je ne me tenais pas bien tout le temps comme j'avais mal au ventre. Et sa femme était nutritionniste. Et du coup, elle m'a conseillé gentiment d'essayer plutôt une alimentation végétale histoire de nettoyer un peu, de faire en sorte que ça soit plus facile à digérer. Donc, des aliments végés cuits. Et ça m'a fait du bien immédiatement. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de prendre 10 000 médocs et de faire des coloscopies et compagnie. Enfin bref. Et du coup, ça m'a vraiment fait tilt, en fait. À partir de ce moment-là, je me suis réveillée, on va dire, et j'ai commencé à lire plein de choses sur le sujet. Je me suis gavée de blogs, de bouquins. À New York, c'était chouette parce que c'était déjà hyper en place. Il y avait plein de restos, il y avait plein de ressources. Et c'était amusant de pouvoir ouvrir ce nouveau monde, en fait. C'était vraiment, pour moi, une sorte de voyage vers un nouveau monde. Et comme la Ayurveda, c'est vraiment des nouvelles choses qui font partie de la vie, mais qu'on ne voit pas tant qu'on n'y est pas. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire ? Toi, Archéna, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer l'alimentation végétale dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver ? C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien ? Moi, j'étais vraiment la carnivore de base. En mode, j'avais une tante qui était végétarienne et je lui disais « Mais tu ne sais pas ce que tu loupes, en fait ? Quand tu ne manges pas le curry de poulet de maman, il est trop bon et tout. » Et en fait, c'était drôle parce que maintenant, quand j'y repense, ça me fait rire. Je peux très bien m'en passer et même ça me dégoûte, en fait, quand j'y repense. Mais voilà, c'était un peu moi, en mode « j'ai raison ». Et en fait, ça me fait rire parce que je me dis que souvent, on s'incarne dans des vérités. On pense qu'on a la vérité absolue. Enfin là, c'était un peu l'adolescence, tout ça, donc c'est un peu normal. Mais même adultes, en fait, on a tous des biais cognitifs qui font qu'on est vraiment dans cette croyance que ce qu'on pense, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a plein de vérités et qu'il n'y a pas que ça. Il y a différentes manières d'explorer l'alimentation. Et pour certains, c'est OK. Pour d'autres, ça l'est moins. Et tout est possible, en réalité. Mais carrément, ouais. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où l'alimentation végétale s'est imposée à toi ? Du coup, après cette expérience de douleur aux États-Unis, j'ai cheminé vers ça assez rapidement, on va dire. Et le truc un peu cool, c'est qu'à cette époque-là, j'ai rencontré un mec, c'est mon ex, du coup, qui était vegan depuis longtemps. Et donc, c'était cool parce qu'il m'a vraiment aidée aussi d'une manière sympa à cuisiner à la maison, à faire des choses. Et ils cuisinaient vachement bien. Donc, c'était une exploration d'autant plus intéressante de pouvoir faire ça à deux. Et il y a eu un déclic à ce moment-là ? Vraiment, le déclic pour moi, c'était alimentation végétale égale santé. C'est parti de là. J'avais quand même une démarche écologique, on va dire. Mais ça n'a pas été ma première raison d'aller vers l'alimentation végétale. Ça a vraiment été cette guérison. Parce qu'il faut dire que pendant six mois, je n'avais pas de solution. J'étais avec mes maux de ventre permanents. Donc, une sorte de boule au ventre hyper douloureuse. Tout le temps. Quoi que je mange, en fait. J'étais incapable de me lever. Je ne pouvais pas aller en soirée. Enfin bref, c'était horrible, en fait, d'être à New York et de rien pouvoir faire. Du coup, je n'ai pas compris. Ils ont fait plein d'examens. Les médecins, ils n'ont pas trouvé. Personne ne savait. Et c'est juste que, en fait, mon estomac ou mon antessein, quelque chose créait trop d'acidité et empêchait la nourriture de bien être consommée. C'est comme si mon corps rejetait quelque chose, finalement. Et j'ai compris ça après coup, en étudiant la Yorveda, où on se rend compte qu'en fait, oui, le corps envoie des signaux dès qu'ils se sont attaqués. Et là, il y avait trop de choses qui étaient néfastes. Il y avait de la viande bourrée d'hormones. Il y avait des produits laitiers qui n'étaient pas des bons produits laitiers. Il y avait certainement des œufs qui n'étaient pas des bons œufs. Enfin, toutes ces choses-là que je ne savais pas, qui étaient aussi, je pense, reliées au fait qu'en France, peut-être, les produits sont d'un peu meilleure qualité, on va dire. Et aux États-Unis, il n'y a peut-être pas les mêmes règles autour des aliments. Puis le fait que, voilà, le corps aussi ne s'habitue pas de la même manière. Donc, peut-être que moi, j'ai une fragilité aussi par rapport à ça. Et le fait de vraiment ressentir cette santé immédiate. Vraiment, quand je dis immédiate, quand elle m'a dit de commencer à manger végé et que j'ai fait ça tous les jours pendant une semaine, en prenant des légumes, en les cuisant de manière très simple, au vapeur, avec un petit peu d'huile, vraiment un truc hyper basique, j'avais plus mal, quoi. Je revivais complètement. Et c'est comme quand on est alité avec une grippe et qu'on se relève et qu'on se dit « Ah, c'est bon, c'est passé. » C'est la même énergie de folie qui revient. Et là, on n'a plus envie d'y aller. Et moi, j'ai eu un dégoût immédiat, en fait. Il y a des gens, ça ne leur fait pas forcément ça. Mais moi, je sais que ça a été niette. Je me suis dit « En fait, les animaux, c'est bon, je ne veux plus ne pas les manger, quoi. » Et il y a eu un déclic pour ce changement de trajectoire ? Jusqu'à en faire ton métier, quand même, quoi. Oui, ce déclic-là, il est arrivé justement pendant ces années aux États-Unis. J'étais en parallèle en train d'explorer ce nouveau monde, en train de me passionner, mais d'une manière incroyable, pour la manière de cuisiner qui est hyper innovante. Et moi, qui aime bien le sucré, je me suis dit « Mais c'est génial, en fait. Je peux faire des cookies sans œufs, sans rien. Hyper bons, hyper croustillants et tout ça. » Il y a eu un déclic dans le sens où plus je continuais dans ma carrière, j'étais ingénieure dans un monde de finances en plus, plus je me rendais compte de plein de choses qui n'étaient pas cohérentes par rapport à l'écologie, par rapport au capitalisme, par rapport à plein de choses qui commençaient vraiment à me questionner et qui m'ont fait perdre un peu ce sens dans mon travail, finalement. Et même si c'est une situation hyper confortable, on n'a pas à se plaindre du tout, on est un peu les 1% du monde, on va dire. Je n'avais pas envie de ça, en fait. Je me suis dit « C'est quoi ça sert, en fait ? » Ce n'était pas du tout cohérent de creuser ce gap entre les pauvres et les riches, de contribuer à aller piller des pays dans le monde, à détruire la moitié de la planète. Enfin bref, ça commençait vraiment à m'auripiler de l'intérieur, de faire partie de ça. Et du coup, je découvrais tellement ce plaisir à côté et cette chose simple de manger sainement et de faire ça dans la bienveillance et dans la gratitude de la vie, que je me suis dit « En fait, je vais explorer ça. » Et du coup, je partais plutôt du boulot pour aller faire des gâteaux chez moi. Un jour, dans ma rue, j'ai vu qu'il y avait un café qui avait ouvert. Donc, je suis allée les boire, je leur ai dit « Ah, vous avez des gâteaux véganes ? » Elle m'a dit « Non. » J'ai dit « Ah, c'est dommage. » Elle me dit « Oui, c'est vrai, on a de plus en plus de véganes qui nous demandent. » J'ai dit « Si vous voulez, moi, je sais en faire, je peux vous en faire. » Elle m'a dit « Ouais, si tu veux, j'ai fait mes sérieux et tout. » Et en fait, là-bas, c'est trop cool, quoi. Les gens, ils sont hyper open. Et du coup, le samedi, j'allais faire des gâteaux dans sa cuisine et puis elle les vendait la semaine. C'était trop rigolo, quoi. Et donc, j'avais une double vie comme ça pendant quelques temps. Et après, en fait, le déclic est venu. En fait, ça a mis du temps avant que je devienne praticienne en Ayurveda parce que l'alimentation végétale a vraiment créé cette émulsion en moi où je me suis dit « Mais ouais, je veux faire ça, quoi. » Donc, j'essayais de voir si je voulais ouvrir un café, si je voulais faire traiteur, si je voulais faire plutôt des trucs un peu pop-up. Donc, j'ai testé plusieurs formats. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Je ne sais pas ce que j'aime et je sais que ce n'est pas ça. » Je savais qu'ouvrir un café, ce n'était pas pour moi. Être traiteur, ce n'était pas pour moi. Et petit à petit, pendant plusieurs années, j'ai cheminé comme ça tout en étant en parallèle dans mon boulot et en me rendant compte que peut-être que les ateliers et cuisines, ça pouvait être un truc sympa. Et donc, j'ai testé ce format-là après. Et ça, ça m'a vachement plu parce que je me suis dit « Ah oui, en fait, là, il y a vraiment un truc de transmission qui, moi, m'allume vachement parce qu'on est en lien avec des gens, on partage, on est vraiment dans cette notion de collectivité. » Et ça, c'est ce que j'adore finalement. Et du coup, j'ai commencé à faire des ateliers. Au début, c'était une fois par mois. Après, ça a été une fois par semaine. Et puis après, ça a été deux fois. Enfin bref. Et donc, là, j'ai vraiment bossé beaucoup moins, voire arrêté de bosser. En fait, je suis tombée enceinte en 2018. Et pendant toute ma grossesse, j'ai fait que ça. En fait, c'est trop cool. Je ne travaillais plus, ce n'est plus. Et après, voilà, j'ai exploré ça. Voilà, pendant ce moment-là aussi, la Ayurveda est arrivée dans ma vie. Par ce voyage, par l'envie d'aller plus loin dans cette connaissance et cette découverte qui, pour moi, était de l'ordre de la magie. C'était vraiment fou. Tout ce monde qui venait aussi confirmer ce que je découvrais dans l'alimentation végétale. Parce qu'on est dans un contexte où on remet l'humain à sa place. On n'est pas au centre du monde. On n'est pas au-dessus de la planète. On n'est pas là pour détruire les animaux. Il y a un moment où il faut se calmer. Ayurveda, pour moi, c'est aussi... Même si dans les textes classiques, il y a quand même de la viande, des produits laitiers. La manière dont moi, je l'ai lue et je l'applique, c'est vraiment avec cette casquette de cuisine d'alimentation végétale où je trouve que c'est important dans le monde tel qu'il est aujourd'hui de faire attention à tout ça. Et j'ai eu envie de combiner les deux. Donc, la cuisine reste une grande partie de mon activité en faisant des ateliers et aussi la pratique de pouvoir aider les gens de manière individuelle en consultation ou avec les massages et les soins que je propose. Après, là, je le résume. Mais c'est vrai que ça a été plusieurs années compliquées. Parce que quand on est dans un métier comme ça, on est très tiraillé. Il y a des années de carrière. Il y a plein de choses qui font partie un peu de notre construction et qu'en même temps, beaucoup de gens ont du mal à lâcher. Moi, ce qui m'a vraiment poussée, c'est... Je ne sais pas, je pense à la fois cette maladie que j'ai eue. Je pense que ça a été un déclic phénoménal de me dire « Mais je n'ai pas envie de retomber malade comme ça, en fait. » Et je n'ai pas envie que les gens tombent malades, en fait. Et je n'ai pas envie que demain, si j'ai un enfant, il soit mal parce qu'il mange de la merde. Désolée des mots, mais c'est un peu ça. Oui, il y a eu ça de très, très fort. Et puis le fait aussi de me rendre compte que je n'avais plus envie du tout de contribuer à un monde qui détruit le monde, quoi. Là, ce n'est pas évident pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens, mes anciens collègues, typiquement, il y en a beaucoup qui ont une conscience écologique mais qui n'ont pas les moyens de quitter ce monde-là ou qui n'y arrivent pas et du coup, qui ont d'autres moyens d'aider autrement. Mais voilà, ce n'est pas toujours noir ou blanc, quoi. Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites ? Sans filtre. C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui ne faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place ? Je pense qu'avant, déjà, je n'étais pas très fan de cuisine. Enfin, je cuisinais, mais ce n'était pas mon truc préféré, on va dire, dans la vie. Et le fait d'avoir une alimentation végétale, je trouve qu'on a beaucoup plus envie de... Je ne sais pas si c'est se faire plaisir, mais en tout cas d'explorer. Il y a une question vraiment de curiosité qui se met en place. Et moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, pour ma part. C'était... Je m'extasiais sur les étals de légumes parce que je voyais des petits trucs trop belles ou des trucs hyper colorés, chose que je n'avais pas du tout avant. Enfin, avant, j'allais me faire mes courses. Voilà, je prenais six à ça, mais sans m'extasier, quoi. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté un peu... Je veux plus attention aux couleurs, aux odeurs, aux textures. Et je trouve que c'est beau de remettre ça dans sa vie. Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie ? Les incontournables, quoi. Je pense que ce qui a changé beaucoup, c'est que ça a pris une place importante dans ma vie, mine de rien, la cuisine. J'ai très attention à ce que j'achète. J'ai vraiment les courses de manière plus consciente. Donc, j'ai eu cette démarche de vouloir consommer plutôt des produits frais, bruts, pas transformés. Et ça, ça vient aussi du biais de l'Ayurveda, où il y a ce conseil-là, qui est de vraiment éviter tout ce qui est transformé et inutile, quelque part, et de le réduire au maximum dans sa liste de courses. Sinon, au quotidien, je pense qu'il y a vraiment cette... En adoptant cette alimentation végétale, j'ai développé une conscience écologique sur toute ma manière de consommer. En fait, le fait de me dire, dans mon assiette, je mets des choses qui sont saines, pourquoi je ne le ferais pas sur mon corps ? Pourquoi je ne le ferais pas dans mon appart ? Pourquoi je ne le ferais pas ? Du coup, tout a changé après, en fait. Je consomme beaucoup moins, j'achète beaucoup plus en ce domaine. C'est une autre manière de voir la vie. Dans le contexte actuel, c'est indispensable. C'est fou, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Ça a été pareil pour moi, un effet boomerang sur tous les domaines. Parce que quand tu commences à changer ta manière de consommer, tu peux voir tout sous une autre perspective. Oui, complètement. Oui, c'est vraiment ça. Et sinon, comment aujourd'hui l'alimentation végétale et l'Ayurveda t'aident au quotidien ? Moi, c'est vraiment mon pilier. Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi ? Dans la vision Ayurveda, moi, j'ai un côté un peu pita, on va dire. Donc, il y a du feu en moi. C'est le genre de personne qui a un bon appétit. Donc, on va dire que pour moi, l'alimentation végétale au quotidien, ça va être vraiment le matin, de prendre un bon petit-déj. Donc, c'est que le matin, j'aime bien soit me faire un petit porridge, soit des tartines avec du beurre d'amande. Quelque chose d'assez consistant, finalement. Des fois, ça peut être même du salé. Si j'ai le temps, je fais des pancakes. Enfin, vraiment, j'essaie de prendre le temps de manger ce repas-là, avec des fruits, une bonne tisane à côté. Et pareil, le midi, j'ai la chance maintenant de pouvoir avoir un métier où j'articule mes horaires un peu comme je veux. Donc, le midi, quand j'ai l'occasion, je peux cuisiner ou alors j'essaie de prendre quelque chose de bien, de l'amener au travail. Mais voilà, soit je me fais un truc le soir que je m'amène. Ça peut être des légumes, du riz, quelque chose en sauce. Enfin, c'est très variable, finalement. Mais en tout cas, je prends toujours le temps de cuisiner. Et quand je vais au resto, pareil, j'essaye de... En fait, finalement, en France, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choix végés. Même si quand on va dans un resto classique, on va trouver au moins un plat végétarien qu'on peut transformer en végal. Donc, c'est cool de pouvoir trouver ça. Donc, c'est plus trop un problème, j'ai l'impression, à Paris. Peut-être pas dans d'autres villes. Pour avoir voyagé dans d'autres coins, c'est moins évident. Mais je décomplexe vachement. Enfin, là-dessus, je sais que c'est plus trop un problème pour moi, des fois, d'avoir un bout de fromage sur un truc ou quoi. C'est pas grave, quoi. Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi ? D'apprécier. D'apprécier, même si j'ai pas le temps et que je mange juste un plat de pâtes pas très jolies avec trois pauvres trucs dedans, c'est déjà ça. Et je l'apprécie. C'est important, le mental, en fait, quand on mange pour moi. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre un jour où je mange un truc et où je suis stressée entre deux choses, ou alors, si je mange de manière posée comme ça, ça va complètement changer la donne. J'ai une petite citation là-dessus, c'est qu'il vaut mieux manger des frites en joie qu'une salade en stress. Parce que je trouve que ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est le conseil clé, c'est vraiment, posez-vous pour manger. Soyez pas forcément en joie, parce qu'on n'est pas tout le temps en joie. Moi aussi, je suis hyper triste et déprimée certains jours. Mais en tout cas, je sais que j'ai une gratitude face à mon assiette. Je me dis, bah, merci d'avoir ça. Il y a le repas où, justement, je fais ce petit temps. En fait, maintenant, avec mon fils, du coup, qui a trois ans, son papa, quand on mange, on aime bien avant faire un petit temps de... Soit on dit merci, soit on fait un petit chant. On aime bien prendre un petit temps de pause avant de mettre la nourriture dans la bouche. Et je trouve ça sympa de mettre ça en place. C'est quelque chose que j'avais fait... J'avais découvert, en fait, quand j'ai fait une année sabbatique au Costa Rica, j'étais dans des fermes locales où on aidait sur les plantations. Et à chaque fois qu'ils passaient à table, en fait, les familles, elles faisaient ça. Et je trouvais ça trop chouette. Je me disais, mais c'est tellement beau. Elles disaient merci au soleil, à la nature, qu'elles avaient trouvé de beau dans leur journée, avant le repas. Et je trouvais que c'était important de prendre ce temps-là. Je trouve ça très beau. Et c'est drôle parce que nous, ici, on trouverait ça étrange. Mais quand je vivais en Inde, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui le faisaient. Et du coup, je l'ai appliqué aussi. Et ça a changé vraiment mes repas d'avoir de la gratitude pour cette assiette, pour ce qu'on t'offre à manger. Alors oui, c'est un peu cliché dit comme ça. Mais je comprends profondément l'intérêt que tu y mets à le faire aussi. Oui, ça recrée un lien avec la nature, quelque part. Enfin, moi, je sais que vivant dans un monde urbain, où malheureusement, il n'y a pas tellement d'arbres que ça, au final, on n'est plus trop liés à tout ça. C'est clair. Et l'assiette, finalement, c'est un rappel que tout ça, ça vient de la terre, les gars. Et la terre, elle est là pour nous nourrir. Elle est là pour, enfin, pas que, mais en tout cas, elle nous permet de nous nourrir. Et de faire ce temps-là, c'est aussi de se connecter quelque part à cette terre, à cette planète qu'on n'a pas forcément d'aller. On ne veut pas tous aller dans la forêt tous les jours. Et le simple fait de prendre ce moment-là, pour moi, c'est aussi une manière d'honorer ça. Oui, carrément. Et puis, ce n'est pas juste être dans une consommation de ton assiette. C'est aussi reprendre conscience que derrière, il y a beaucoup de travail, de sacrifice. Voilà, comme tu dis, il y a des paysans, il y a des agriculteurs qui vont travailler ta nourriture et même tout le processus. Après, pour que ça arrive dans ton assiette, c'est en reprendre conscience, quoi, complètement. Oui, c'est vrai. On avait fait l'exercice dans un atelier de cuisine sur chaque aliment, d'essayer d'imaginer tout le parcours qu'il a eu avant d'arriver dans notre assiette. Et c'est incroyable, parce que, comme tu dis, on part de la terre, il y a eu le paysan qui l'a cultivé, il y a eu la personne ensuite qui l'a peut-être transporté, il y a eu peut-être plusieurs transports. Il y a vraiment tellement de personnes impliquées dans la chaîne. Et des fois, on se rend compte que c'est loin, quoi. Et ce n'est pas forcément bien non plus que ça soit très loin ou que ça soit très transformé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, plus le produit est proche et naturel, plus il sera bon pour toi aussi, quoi. C'est aussi cette conscience-là qui se met en place. C'est clair. Parce que quand on mange un nugget acheté je ne sais où de viande, on ne sait pas finalement comment il est arrivé là. Alors qu'une carotte capouchée dans une campagne française, on a un peu plus d'idées. Mais carrément, ouais. Trop bien. Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux. Les petites galères, quoi. Sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les joueurs avec et les joueurs sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. Alors moi, j'ai eu plein de galères. En fait, on est obligé quand on cuisine d'avoir des galères parce qu'il y a des fois où ça ne marche pas du tout comme on voulait. Et le souvenir le plus marquant, moi, qui me reste, j'avais fait un super gâteau pour l'anniversaire de ma sœur, un carotte cake, j'avais tout donné et tout. Et enfin, il était dégueulasse. Mais vraiment, même moi, je ne l'ai trouvé pas bon du tout et je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi ? C'est rigolo. Et justement, sur quoi l'alimentation végétale t'a le plus chamboulé à provoquer un big bang dans ta vie ? Si je prends les patients qui viennent me voir et aussi moi, dans certains jours de ma vie, on est très vite écrabouillés par le poids de tout ce qui se passe sur cette planète parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, parce qu'on ne peut pas y échapper, même si on ne regarde pas les infos. Enfin, moi, perso, je ne regarde pas les infos, mais je suis au courant de tout ce qui se passe malgré tout. Et c'est important aussi d'être conscient de tout ce qui se passe. C'est difficile, en fait, de faire la part des choses entre toute cette planète qui est en train de se détruire et en parallèle, les petits gestes que nous, on essaye de mettre en place, chacun individuellement, en essayant de mieux manger, en essayant de faire attention à petits gestes écolos, etc., et de se rendre compte qu'en fait, rien ne bouge. Et je pense que dans tout ça, finalement, une des manières de retrouver un peu l'équilibre, c'est les petits plaisirs, les petits plaisirs du quotidien, les petites choses très simples, en fait, qui resteront, même si demain, on est en guerre ou que la planète se détruit, le fait de manger quelque chose de simple, mais qui est là, qui a été cuisiné, c'est quelque chose qui est vraiment basique, mais qui est une source de plaisir malgré tout. Et en fait, de se souvenir de ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on est dans un monde, en tout cas en France, où on ne se rend pas compte de la misère, certaines personnes malheureusement si, mais globalement, les gens, quand on est dans ce confort-là, on oublie en fait les choses simples parfois. Et je trouve que c'est important d'y revenir au quotidien. Et la démarche de l'Ayurveda, de vraiment être dans une observation du quotidien, de soi, de son environnement, etc., ça permet de nourrir ça, de nourrir ce bien-être, de s'octroyer une force finalement. Parce que moi, je trouve que ça m'apporte de la force tout ça. Tu vois, je sens qu'en mangeant ces bonnes choses, en étant en lien avec tout ça, j'ai envie d'agir, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'expliquer aux gens, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de bousculer les choses. Et je suis convaincue que si on est de plus en plus nombreux à être sur cette démarche-là, on arrivera à faire basculer toutes ces entreprises qui détruisent tout en fait. Il n'y a pas de raison que non, finalement. Si de plus en plus d'autres gens quittent ces boulots-là, si de plus en plus de gens se mettent à manger mieux, si de plus en plus de gens boycottent les produits pourris, bah oui, en fait, il y a des entreprises qui devront fermer leurs portes. Malheureusement, ce sera peut-être des gens qui ont un peu de travail, etc., mais on refera le monde autrement, en fait. Et pour moi, c'est important de revenir à quelque chose de plus logique en termes de consommation, quelque chose de plus juste à travers la planète, parce qu'il y a un moment où on se dit qu'on a progressé, on est arrivé à un stade où est-ce que c'est ça qu'on veut, en fait ? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce progrès-là qu'on a voulu. Et malheureusement, c'est aller dans ce sens-là, mais je pense que là, il faut un peu faire marche arrière ou en tout cas se poser et réfléchir à tout ça. Et l'alimentation, pour moi, elle a cette force et cette magie parce qu'on le voit bien, les gens, ils aiment manger. Les gens, c'est quelque chose qui les rapproche. Depuis la nuit des temps, il y a un plaisir, il y a vraiment cette... Je ne sais pas, ça fait partie de la fête de manger. Et moi, j'aime bien mes ateliers de cuisine, j'ai l'impression que c'est un peu des repas de famille mais sans les emplois. Et du coup, je trouve que c'est cool de pouvoir juste être conscient de la chance qu'on a et de cette beauté que la planète offre. Trop bien. Et comment tu fais du coup, toi, la part des choses entre toutes ces injonctions qu'on a autour du monde vegan et puis qu'on se met aussi nous-mêmes quand on découvre tout ça, toute cette éco-anxiété aussi quand on se rend compte de toute la chaîne derrière, de tout ce qui se passe. Comment tu arrives à faire la balance, toi ? C'est vrai que quand on devient vegan, on nous pose plein de questions sur notre santé, etc. On a l'impression qu'il faut être expert pour pouvoir répondre à tout ça. Il faut prendre le temps de comprendre les codes, il faut prendre le temps de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut prendre le temps d'apprendre à faire ce qui nous plaît aussi parce qu'il y a des choses qui ne plairont pas, il y a des choses... Et de trouver un peu sa manière à soi de trouver son équilibre, c'est surtout d'être à l'aise avec soi-même finalement, de se dire si j'ai envie de manger végé, je le fais mais de manière tranquille. Ce n'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression entre les familles... Enfin, moi, je suis passée par là. Ma famille, malheureusement, même s'ils ont des origines tamoules, ils n'étaient pas pour l'alimentation végétale, etc. Mais voilà, moi, j'étais convaincue que c'était OK pour moi, que j'avais la capacité de le faire et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué. C'est juste d'apprendre à choisir des produits, à cuisiner autrement et à continuer d'être dans cette exploration. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer dont tu t'es débarrassée ? Moi, c'est vraiment ce truc de santé où maintenant, je me sens beaucoup mieux finalement. Je n'ai plus du tout ces maux de ventre, je n'ai plus du tout cette fatigue qui traînait. Cette manière de manger qui est beaucoup plus vivante, quoi, ça m'a ravivée. C'est vraiment le mot, quoi. C'est vraiment cette santé qui est revenue, cette énergie de vie, quoi. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toit du passé des années-lumière en avance niveau alimentation végétale ? Le scoop arrivé tout droit du futur, quoi. Je pense que je dirais qu'il n'y a pas vraiment de vérité figée, quoi. Avant, je pensais que c'était nul d'être vegan. Aujourd'hui, je me dis que c'est génial. Demain, peut-être que j'aurai un entre-deux. Je n'en sais rien, en fait. Mais je me dis que le conseil, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est bien pour moi. Personne qui vient de me voir en consultation, je ne leur dis pas à tout le monde de devenir vegan. Ce n'est pas l'objectif. C'est de vraiment faire ce qui est bon pour eux et d'aller l'orrer, de chercher, de tester et d'enlever certains aliments parce qu'il y a des cas où il y a vraiment des aliments à enlever. J'ai arrêté de faire le conseil. C'est ça qui m'énerve le plus, je crois, dans ce monde-là. C'est qu'on veut que tout le monde rentre dans un moule, encore une fois, alors que ce n'est pas le but. Chacun fait comme il peut. Chacun a des priorités, des possibilités, des budgets et il faut faire comme on peut. Donc si on a envie, on y va. Si on a moins envie, on y va doucement et ce n'est pas bien grave. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui ? Au niveau de l'alimentation végétale, je crois que je suis plutôt pas mal au bout de dix ans. J'ai bien mis en place toutes mes petites routines et je suis très à l'aise là-dedans. Après, moi, ce qui m'a un peu chamboulée, ça arrive peut-être à beaucoup de gens, c'est quand j'ai eu mon enfant de me dire, voilà, j'ai envie de lui donner une alimentation végane. J'ai envie qu'il soit végane et c'est ce que je fais pour le moment et ça questionne beaucoup, mine de rien parce qu'on a pas mal d'infos sur le sujet. J'ai vu des pédiatres véganes, voilà, on est plutôt rassuré, etc. Mais quand même, quand on creuse, des fois, je me dis est-ce que c'est OK de lui donner des compléments de B12 tout le temps ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'au niveau oméga 3, il a ce qu'il faut ? Enfin, il y a pas mal de questionnements, quand même, de rien, donc je fais très attention et des fois, je me suis même dit, voilà, est-ce qu'il ne devrait pas manger un peu de poisson ou pas ? Enfin, il y a des questions comme ça qui sont venues et je trouve que c'est important d'en parler et je trouve que, voilà, si on est végane absolu et c'est important d'aller creuser ça et je pense pas qu'on ait beaucoup de données scientifiques sur des générations de véganes sur plusieurs années, quoi. Donc, voilà, quand on est dans cette démarche-là de transmettre ça à ses enfants, il faut le faire de manière réfléchie et de manière bien encadrée. Oui, et puis c'est un sujet complexe parce que ça pose des questions aussi d'ordre social et sociétal, ça veut dire aussi que ton enfant peut se retrouver en décalage avec les autres enfants, par exemple. Exactement. Ouais, exactement. Typiquement, à la cantine, c'est compliqué. Dans les anniversaires d'enfants, c'est compliqué. Donc, forcément, on lève le pied, quoi, sur certains aspects. On peut pas être végane radicale en disant « Non, en fait, il viendra pas manger votre gâteau d'anniversaire parce qu'il n'a pas d'œuf, en fait. » Ben non, on va pas lui faire ça à trois ans, c'est dégueulasse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Chacun le voit comme il veut, mais j'ai pas envie, quoi. Moi, j'ai envie qu'il soit épanoui, qu'il ait des copains qui sont héros à l'école. Donc, on fait ce qu'on peut à la maison, on lui explique. Et c'est super intéressant parce que ça crée beaucoup de questions. Lui, il nous pose des questions « Pourquoi on est végane ? » Il nous dit même « Moi, j'ai envie de manger des animaux. » Donc, un jour, on lui a dit « Ben ok, viens, si tu veux. » C'était à l'école, en fait. Il y avait du poisson. Donc, nous, on lui dit de faire ce qu'il peut à l'école. Et en fait, il est revenu en disant « Mais j'ai pas mangé le poisson. » Et on lui a dit « Mais pourquoi ? » Il dit « Ben j'avais pas envie parce que c'est pas végane. » Et en fait, c'est bizarre parce qu'il est dans cet entre-deux où il se questionne et en même temps, il se positionne. Et en fait, nous, on lui laisse un peu libre. Tu vois, on le force pas à l'école, en tout cas. Et à la maison, naturellement, il mange végane. Mais on en parle pas mal et c'est intéressant d'avoir son point de vue. Parce que s'il y a 10 ans, il me dit « Ben j'ai envie de manger de la viande. » Ben je vais pas non plus lui dire « Non, c'est pas possible. » Il fera ce qu'il veut. Et c'est le rôle des parents aussi de transmettre des valeurs. Et si après, l'enfant n'en veut pas, l'enfant n'en voudra pas. On peut pas tout contrôler. Ouais, c'est un gros, gros sujet sur lequel on pourrait s'interroger longuement. Ouais. Et sur lequel on n'a pas de réponse toute faite, malheureusement. Comme beaucoup de questions d'ailleurs quand on devient parent. Mais alors, revenons à une question un peu moins lourde de sens pour contrebalancer. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être ? Attention, l'heure est grave. L'heure est grave. Ben en fait, oui, en voyage, c'est compliqué dans certains endroits de la France ou dans certains pays de garder cette alimentation végétale. Donc, si on me met du fromage sur ma pizza, je vais pas craquer. Je vais pas te crier. Je vais essayer de la mettre de côté si je peux. Et sinon, je vais la manger sans me poser de questions. C'est pas grave. C'est mon petit péché mignon, je crois. Ouais. Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit c'est pas si grave, finalement. Ben moi, je suis assez sucrée quand même. La Yorveda n'aime pas le sucre. Donc là, c'est un autre sujet. Enfin, aime pas trop, on va dire. Ouais, là-dessus, j'ai un peu baissé la garde où je me dis si j'ai envie de mon carré de chocolat à telle heure ou même trois carrés, c'est pas grave. Donc, je m'autorise ces choses-là. C'est encore une fois une question d'observation. Si ça devient quotidien, compliqué, il y a vraiment une relation difficile par rapport à ça, ouais, c'est peut-être problématique et c'est à creuser. Mais si c'est, voilà, un petit plaisir qui donne du baume au cœur, ben, tant mieux, quoi. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille ? Ben, moi, c'est le chocolat. Je crois que c'est mon préféré comme beaucoup de gens. Chocolat, quand même, que j'achète noir, sans lait, tout ça, quoi, forcément. Et puis, en fait, il y en a plein. Il y en a des trop bons. Donc, encore une fois, j'explore plein de marques. Non, mes petits réconforts, c'est aussi les fruits. Moi, je suis très fruit. Je peux m'extasier devant un bol de fruits et je me mange ça et je suis très contente, quoi. Donc, je varie pour ne pas être dans l'excès de chocolat. Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs ? Je dirais, nourrissez-vous de poésie, de couleurs, de saveurs, de textures, de tout ce que vous voulez, de livres, de peintures. Vraiment, au-delà de l'assiette, nourrissez-vous de belles choses parce que plus on se nourrit de belles choses, plus on digère des belles choses et plus on est capable de faire rayonner des belles choses, je crois. De s'émerveiller de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sent, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on lit. Vraiment, de se focaliser sur ça, même s'il faut être conscient et il faut être en marge sur tout ce qui se déroule sur la planète et être capable d'affronter tout ça. Mais ouais, de s'émerveiller, c'est une belle arme par rapport à tout ce qui se passe. Trop bien ! Hélas, voici la dernière question un peu tradie pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde ? Je dirais de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et d'aller vers les choses qu'on aime. Typiquement, quand on croque une pomme, de prendre le temps de la croquer, de vraiment sentir ce que ça apporte, le jus qui coule dans la bouche, quand on regarde une fleur dans un jardin, de vraiment regarder ses couleurs, ses pétales, de la toucher, d'être dans ce lien en fait, toutes ces choses simples de la nature, de la beauté de la vie et de faire ça avec tout ce qui nous entoure, d'oser regarder le ciel en plein milieu d'une réunion qui est boring parce qu'il y a des beaux oiseaux qui passent ou des nuages qui ont des jolies formes quand on est enfant, on se dit « Ah tiens, on dirait un éléphant » des choses comme ça. de vraiment reprendre ces petits gestes qu'on a peut-être oubliés quand on devient adulte et qui redonnent tellement de beaux mots au cœur, qui redonnent tellement de joie de vivre, qui développent de la créativité parce que quand on travaille nos sens, en fait, selon la Yorveda aussi, plus on est en lien avec nos cinq sens et plus on se nourrit de choses qui vont venir créer une sorte d'énergie dans notre corps et qui va se transformer en créativité, en volonté de mouvement, en volonté d'empathie. Il y a plein de choses qui vont émaner de ça et le simple fait chaque matin ou chaque jour de se prendre des petits moments comme ça de pause pour croquer, savourer, goûter, toucher, c'est merveilleux. Trop bien ! Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail ? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Moi, on peut me trouver à Montreuil, à côté de la mairie de Montreuil. C'est un immeuble qui s'appelle Opal, qui est un tiers-lieu où il y a pas mal de choses artistiques qui se passent donc c'est très sympa à visiter aussi. Et sinon, sur les réseaux BOOMIN, B-O-M-I-N Ayurveda et le site, c'est pareil, c'est boom-in.com. Super ! Merci beaucoup, Artjena, merci ! Merci à toi de m'avoir invité et proposé de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Avec plaisir ! Merci ! Hey ! L'épisode touche à sa fin ! Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast & Vast avec ce nouvel épisode de success story ordinaire d'Experts Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre la Yurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités Experts Bien-être.